Et bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui on poursuit notre découverte de Valkyrie Elyseum. On va essayer d'avancer un petit peu dans la démo, le jeu m'a vraiment plu. J'attendrais très certainement qu'il sorte sur PC avant de le prendre, mais je ne connais pas encore son prix, mais s'il est à petit prix, je risque de ne pas réussir à me contrôler. Alors c'est un vrai problème parce qu'il y a un paquet de jeux qui sortent, je trouve, à la rentrée. C'est le moment des RPG ou quoi, à la rentrée, le septembre à chaque fois, septembre-octobre. Septembre-octobre-novembre là aussi, mais il y a beaucoup de choses qui sortent. En tous les cas, je vais essayer de développer un petit peu la démo, et puis si vraiment le jeu me plait. Alors je n'aime pas trop ces histoires de flou là par contre, pourquoi tu floutes comme ça ? Alors normalement je pouvais me balader là, mais certainement pas là, pas pour l'instant. on va voir aussi parce que je trouve le jeu un peu vide tout de même. Un moment vivant, où ça ? Ah oui ici. Alors pour l'instant on n'a pas d'aide, on est seul. C'est bien ça, mais si on remarque, ça file au moins des gemmes magiques. On va voir l'état des gemmes magiques et à quoi elles servent réellement pour booster l'XP en tous les cas. Et est-ce qu'il faudra s'en servir pour pouvoir jeter des choses ? On ne sait jamais. Alors appuyez sur L2 pour cueillir une fleur illusoire. La Valkyrie utilise des fleurs illusoires pour sonder les souvenirs de ceux qui ont vécu dans ce monde. Vous pouvez voir les fleurs illusoires obtenues depuis la collection dans le menu. Ah ouais c'est intéressant. Un petit peu de l'or en plus, ça ne peut pas faire de mal. On va passer là, on va s'y aller. Ah la musique est cool ! Ma foi ! On va s'y aller. On va s'y aller. On va s'y aller. Et on fait ça à coffre. Parfait ! On restaure deux segments de la jauge d'arme. On pouvait retourner là-bas aussi. Là-bas c'est le début. ça c'est le cas non ça ils n'aiment pas très bien la porte s'ouvre par là c'est terrible il n'y a plus d'argent la famine est là je t'avais pas vu toi tu m'as surpris comment nous là alors menu les objets peuvent être équipés depuis le menu dans le menu appuyer sur L2 ou R2 avec les équipements ouais d'accord on va regarder ça Elixir moyen on peut directement les utiliser mais comment on les équipe dans l'équipement tiens qu'est ce qu'on a on a ici l'éclair on a déjà équipé les petites jauges pas besoin d'en rajouter on peut doubler ça alors avec R2 le 2 ou le 2 c'est ça augmente temporairement vos attaques physiques ok et non il y a un paquet de choses là la musique clac par contre hein il est encore sous le sous-éclair un parchemin pour l'art divin lance de feu d'accord vous pouvez définir jusqu'à 4 arts divins ok maintenir R2 puis appuyer sur croix, rond bref c'est déjà mis parfait qu'est ce que j'ouvre ici par là on redescend bon je vais pas descendre je vais suivre l'histoire pour le moment hein tiens le corbeau d'Odin vous pouvez améliorer les armes et... ah ouais d'accord c'est regardé amélioration d'armes revenir au Valhalla d'accord c'est avec les gemmes violettes que je peux augmenter mes armes et dis-donc sera 200 ah au double direct x ou carré x plus carré pardon euh bah oui et bien elle en sautant elle en sautant et bien j'essaye euh je sais pas ça marchait pas je sais pas pourquoi arrête la vision de l'action ah ouais d'accord on arrête comme ça ok je valide pas je l'arrête ah ouais je suis en train de me dire un truc que je sais pas faire euh bon bah x plus carré y'a rien d'extraordinaire x plus triangle bah oui hein c'est la même chose en fait on peut la tester ok vous pouvez pas frapper avant ah bon bon je peux pas augmenter de niveau après c'est plus long on peut pas sauvegarder hein ça reste une démo euh peut être euh hacker sur l'arbre de compétences auxquelles vous pouvez accéder depuis votre menu tiens on va regarder on va regarder Valkyrie attaque ok attaque magique et attaque physique on va voir je sais combien dpc là j'en ai 30 attaque défense y'a quoi ça c'est bon aussi soutien c'était quoi ouais double sauce ici intéressant et plus de santé mais ça je peux pas bon l'arbre de compétences pour l'instant est assez normal mais et ouais et voilà pourquoi il nous placer le double saut alors euh ça latte bien cette histoire hop hop le p'tit cop qui va bien mais qui m'attaquer là à vous essayez de pas bouffer toute ma malade j'ai essayé de pas bouffer toute ma malade ça claque bien franchement au niveau jouabilité euh ça répond super bien c'est très agréable alors alors âmes non purifiées certaines âmes ennemis continueront à subsister dans la zone même après les avoir vaincu d'autres ennemis pourront les dévorer pour renforcer leurs propres capacités pour l'éviter il est préférable d'attaquer ses âmes et de les purifier ok il faut que je les attaque avant qu'elles arrivent chez les autres c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti parchemin de guérison c'est quoi ça c'est un non non c'est une attaque très bien ça c'est cool et elle est complètement elle a tout ce qu'il faut elle a elle est autonome elle est autonome alors débloquer des souquettes parler aux esprits dans divers lieux avec elles deux pour débloquer des souquettes vous pouvez ainsi débloquer des souquettes en interagissant avec des pnj et des objets utilisez l2 pour activer le globe astral puis utilisez carré pour passer de l'écran quête et accepter une souquette à débloquer j'ai pas envie de faire une souquette moi attendez vous pouvez me voir je suis ici pour purifier votre âme purifier mon âme je ne sais pas ce que ça veut dire est-ce que je pourrais attendre est-ce que ça pourrait attendre je cherche la bague de ma mère elle doit être prête à l'église je sais que vous n'avez qu'à m'aider à la retrouver ouais t'as raison c'est encore des quêtes foireuses on est dans l'église non ? on a débloqué le double saut ça aide avec l'eau j'en ai pas c'est un débloqué non Alors ma foi, on va grimper. Sous-titrage ST' 501 Ouais on va redescendre et j'y avais un coffre ! On va se passer un coffre quand même ! Ah je peux pas monter ! Elle bouge très très bien ! J'ai pas arrêté de le dire mais c'est vrai ! C'est vraiment ce qu'on regarde ! Parce qu'on remarque tout de suite en jouant au jeu ! Graphiquement c'est à son petit niveau, c'est pas un grand jeu, c'est pas God of War ! Mais ça à son petit niveau, c'est pas désagréable ma foi ! C'est un peu dommage d'avoir essayé de faire ce petit Cell Shaling là ! Mais bon c'est un parti pris hein ! C'est glorieux héros ! Par contre il y a une belle ambiance quoi ! Au niveau jeu action, c'est pas mal ! Ah là il y a un Drake ! Ah il y a ration d'armes ! On prend des compétences, ouais d'accord ! On va voir effectivement, parce que je pense que le message est là ! Il y a un boss qui arrive, bon j'ai pas de quoi faire ! On va sauvegarder tout de même ! Est-ce que j'ai des compétences que je peux rajouter ? Moi non ! Eh oui ! Le double dash c'est important ! Ouais on la connaît ! Tu vous as déjà dit euh chef ! Merde ! Je suis bloqué ! Je suis bloqué ! Je veux bien ! Est-il encore que je puisse me rapprocher de sa queue ? Ok ! On arrive dans le village là ! Ça c'est bien hein ! Petit rapprochement là ! Alors c'est bon ils sont tous morts ! Pourquoi il y a encore de la musique ? Ah ouais ! Je suis bloqué. Je suis bloqué ! Il y a encore. Je me règle ! Il y a encore un petit peu ! Ils n'aiment pas vraiment ! Ah ! Que se passe-t-il ? Qui est ça ? Ah ! Elle s'en fout ! Attaque imparable ! Vous ne pouvez pas vous protéger d'une attaque ennemie effectuée pendant que l'ennemi clignote en rouge. Il faut mieux se mettre à distance, de sécurité ou esquiver. Ah ! On a compris ! Oh ! Les grands châteaux ! Ouais, je ne peux pas améliorer grand-chose. On va voir. Je vais essayer de garder un petit peu parce que sinon je ne vais jamais pouvoir améliorer mes armes. C'est l'intérêt même stat. C'est l'intérêt. 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 Oh ! C'est l'intérêt. Et voilà ! C'est l'intérêt. Oh ! Ah, c'est sympa, hein? Très sympa à jouer, ma foi. Pas ici. C'est parti. Ils n'avaient vraiment pas l'électricité, eux. Petit coup de heal, parfait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'attaque pas les bons gars. J'ai fait n'importe quoi. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui est caché derrière cette chaîne? Par ici. C'est par là? Faut que je fasse le tour, faut que j'essaie de passer par là-bas. Alors, ici, on peut certainement sauter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je te bloque pas. Je te bloque pas. Je te bloque pas. C'est parti, c'est parti ! Et on a deux à détruire. Ok, ok ! On suit. L'autre est par là-bas. On va pas suivre ça, parce que vraiment, le but est de faire quand même que la démo. Est-ce qu'il faut que je rentre ? Mais non, il faut bien que j'aille par là, en fait. C'est parti, c'est parti. Et voilà ! Ah, excusez-moi. Donc, petit message. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez eu l'air de vous, et vous avez eu l'air de vous, et vous avez eu l'air de vous, et vous avez eu l'air de vous. Vous avez eu l'air de vous ? Qui est-ce que vous êtes ? Je suis Val-Kiri. Je vous invite à vous donner une nouvelle nouvelle nouvelle. C'est parti. C'est parti. Ah, Bulwark. Une âme fine et incroyablement vive. Même si ses coups infligent peu de dégâts, elle peut rapidement revenir à bout d'un ennemi grâce au nombre innombrable d'attaques portées. On va tester cette nouvelle attaque. On peut attribuer jusqu'à deux armes obtenues. Sur les tableaux des équipements. Ok, on peut changer. Ah oui. Allez, allons voir Odin. On va aller lui récupérer et lui expliquer tout ça. On va récupérer. J'espère qu'il y aura des armes. J'espère qu'il va filer des petits trucs Odin quand même. C'est nous qui faisons tout le boulot. Allez, je vais battre. On peut aller à l'extérieur aussi de son château. Ça va, tranquille Odin. On passe des belles vacances. Il n'est plus là. Allez, Oglops Astral est terminé. Les souquettes. Il faut faire les souquettes avant ? Bon. Écoutez, ce n'est pas grave. Cette fois-ci, on va vraiment s'arrêter là. Je voulais en rajouter un petit peu. Afficher donc à... Qu'est-ce qu'on avait comme souquettes ? La Pâques de maman. Ah oui. Il y a des belles récompenses. Je ne sais pas où est-ce qu'on va revenir. Est-ce qu'on sera directement à l'entrée ? Oui, on arrive. Ici. Ben oui, petit coffre. On prend. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a d'autres coffres. Si, si. Eh ben, c'est parfait, ça. Bon, je vais m'arrêter là. Ben écoutez, j'espère en tout cas que cette petite démo vous aura plu. Que vous aurez pu voir à quoi ressembler le jeu. Et s'il vous intéresse, évidemment. Ma foi, moi, pour l'instant, oui. Il me tente bien. Il est très jouable. Il est super agréable. Bon, par contre, je préférais quand j'avais des petits Z de camp avec moi. C'était sympa. Mais je me demande jusqu'à quel point celui qu'on a vu n'en serait pas un. Et puis, ouais, j'aimerais voir ici ce qu'il donne sur PC directement. savoir si elle n'est pas moins floue. Ça m'arrangerait parce que je la trouve quand même très floue. C'est dommage. Allez, c'est peut-être fait exprès. Je ne sais pas. Allez, je vais donc vous laisser vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée. Une bonne soirée. Une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Un drec. La bague, elle n'est pas si loin. Allez, à bientôt. Merci.